Monsieur François de Rugy, ce week-end, dans la région Hauts-de-France, à l'initiative de son président Xavier Bertrand, une grande manifestation de nettoyage du territoire, qualifiée Hauts-de-France-Propre, a connu un réel succès, rassemblant 50 000 de nos concitoyens sur toute la région. Cette manifestation volontaire, solidaire et écologique a malheureusement été entachée par une pollution d'origine maritime survenue quelques jours auparavant sur le littoral du Nord, du Pas-de-Calais, ainsi que de la Somme. Cette pollution a été minimisée tant les mois à la suite de l'événement au large des côtes de Charente-Maritime étaient fort dramatiques et inquiétants. La paraffine qui est en cause provoque ce désordre régulièrement sur nos plages, deux à trois fois par an depuis déjà plusieurs années. Ceci est dû, et nous le savons tous, au nettoyage des cuves de chimiquiers. Madame la Ministre, la semaine dernière, le gouvernement fut interpellé au sujet du Grande-América. A cette occasion, il a été déclaré que des propositions seraient faites au niveau européen pour renforcer la sécurité et la réglementation. Il y a donc urgence. Quels recours techniques et judiciaires comptez-vous engager afin de pénaliser les contrevenants au maintien de la biodiversité de l'un des détroits les plus fréquentés du monde et sur tout notre haut littoral ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à la Secrétaire d'Etat auprès du Ministre d'Etat, Ministre de la Transition écologique et solidaire. Madame Wargon, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Rapin, vous avez raison de nous alerter sur cet épisode de pollution à la paraffine qui a touché les côtes Picardes. Effectivement, nous avons été alertés le lundi 18 mars sur l'existence de dizaines de boulettes de paraffine qui ont touché les côtes depuis Fort Mahon dans la Somme jusqu'à Marques-en-Calaisie dans le Pas-de-Calais. Ces associations se sont mobilisées dès le week-end du 16 et du 17 mars pour nettoyer les plages. Je voudrais d'ailleurs saluer la mobilisation des associations, des communes et des citoyens, sachant qu'environ 200 litres de paraffine ont pu être récupérés dans cette opération de nettoyage. L'État s'est immédiatement mobilisé, bien sûr. Les directions départementales des territoires et de la mer, de la Somme et du Pas-de-Calais ont effectué des prélèvements et fait les analyses toxicologiques de ces prélèvements qui sont rassurantes. Pas de risque particulier, pas de danger d'intoxication. Les préfectures ont par ailleurs repassé les consignes de protection habituelles. Attention à ne pas manipuler lorsqu'on nettoie les plages, la paraffine à main nue, il faut des gants, des lunettes et des équipements de protection pour toutes les consignes de sécurité. Mais la question que vous posez, c'est la question des causes et notre capacité à agir. Les causes, vous l'avez dit, sont connues. Ce sont des navires qui, lorsqu'ils circulent dans les couloirs de navigation, effectuent des rejets au moment des nettoyages de fonds de cuve. Ces rejets sont, dans certains cas, autorisés à l'heure actuelle par l'Organisation maritime internationale, bien sûr, avec des plafonds et sous certaines conditions. Cette situation n'est pas satisfaisante. Dès lors, deux actions sont engagées. D'abord, une enquête en cours de la direction des affaires maritimes pour déterminer la cause et, bien sûr, engager les poursuites si le navire en question est identifié. Et ensuite, plus globalement, avec le centre de lutte contre la pollution maritime, nous nous mobiliserons pour porter ce sujet au plan communautaire comme au plan international. Monsieur Rappin. Merci, Madame la Ministre. Mais je pense qu'il faut pénaliser beaucoup plus fort ces actions. Et je vais vous soumettre une idée, finalement, puisqu'il semble qu'on ait des difficultés à financer la résilience et la protection du trait de côte. Il serait intéressant de prendre une partie de la pénalisation et des financements liés à la pénalisation pour assurer ce problème de la résilience. Donc, Madame la Ministre, il faut agir. Il faut agir, et vite. Merci. Applaudissements